Musique On est en boîte mécanique 5 rapports C'est marrant qu'ils n'en aient pas mis 6 La tendance allait souvent à 6 C'est un nouveau moteur Je vais commencer à y faire Puisque ça fait Bientôt 6 mois que j'ai ce véhicule Le freinage Il est bien, il est puissant Mais il n'est pas mordant C'est à dire qu'il faut appuyer assez franchement sur la pédale Il y a une longueur de pédale Pour avoir du freinage mordant Et ça c'est un peu déroutant Ce qu'aujourd'hui quand on conduit 208 Le freinage arrive tout de suite Ça veut dire que dès qu'on effleure la pédale Ça freine tout de suite Ça veut dire que quand je reprends une autre voiture Je m'en rends compte Parce que moi j'enfonce la pédale franchement Et là tu as la tête dans le volant Donc ça, ça déroute Est-ce que c'est mauvais ? J'en sais rien Mais en tout cas c'est plus dans l'air du temps Et là on voit quand même La voiture qui a en conception un peu pour 5 ans Le deuxième point C'est qu'elle a une bonne tenue de cap Elle a une bonne tenue de route Elle est sécuritaire, elle est franche Certains diraient qu'on ne s'amuse pas Parce que le train arrière est très fixe Très 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 Pas joueur quoi Pas agile Mais en même temps c'est pas fait pour faire des bornes Moi personnellement sur une Polo Je ne cherche pas à jouer dessus Peut-être que j'aurai une Polo GTI Je ne dis pas Là c'est une Polo 90 chevaux et sens Ça n'a pas de sens En revanche Un peu de trépidation sur les suspensions Sur mauvaise route ? Sur une route un peu dégradée Ou légèrement bosselée On va avoir un phénomène un peu de pompage Assez désagréable Mais qu'on oublie relativement vite Et qui se présente que sur des cas spécifiques de route Et ça reste léger Mais c'est réel Contrairement à moi Voilà Ça c'est le ressenti Et de la route mauvaise T'en as pratiqué un petit peu Ça c'est En effet Ça c'est les deux limites Ce sont les deux limites À part ça La conduite est souple Agréable Une boîte bien guidée Les vitesses passent facilement Et ça c'est quand même très agréable L'autre limite Alors le moteur est quand même bien Bon on est sur du 90 chevaux C'est suffisant là À 90 chevaux Il y a de quoi rouler Tu peux aussi faire de l'autoroute Et il y a des déplacements Absolument On fait de la ville Comme de l'autoroute Donc là dessus Au moins c'est le seuil limite 90 chevaux Ça permet C'est tout niveau en fait Tu peux faire de la ville Comme de l'autoroute C'est ça Parce qu'en dessous Ça devient un peu plus compliqué Les polos en dessous C'est 75 chevaux Ça commence à être limite là Et même la presse Quand on regarde la critique de la presse Les 60 chevaux En gros ils le déconseillent Même pour la ville C'est limite Et 75 chevaux On ne peut pas faire de route Donc on est sur l'entrée de gamme Pour une polyvalence Voilà c'est ça C'est la polyvalence C'est exactement le mot qui convient Après c'est encore un peu mou Mais ça dépend de quoi Ce qu'on attend Mais c'est suffisant J'ai fait de la route J'ai fait de l'autoroute C'est bien Donc bon moteur Bonne consommation Ça veut dire encore une fois On est dans les 7 litres là Sur quoi ? Sur 3000 bornes ? 3243 km Sur ces 3243 km 80% ont été faits en ville Et en embouteillage Donc voilà 7 litres en comptant beaucoup D'embouteillage 80% du temps Parce que tu la prends pour aller bosser Voilà Donc c'est une consommation Tout à fait raisonnable La seule chose C'est qu'à très bas régime Et on va essayer C'est difficile de le montrer à la caméra Ça se ressent Oui c'est plus un ressenti assis Là par exemple Je vais réaccélérer Je suis en deuxième Voilà Là ça commence à venir Il y a eu un creux Il y a un petit creux à bas régime Qui est assez agaçant Parce qu'il faut l'anticiper On apprend à l'anticiper C'est à dire qu'on va réaccélérer Plus tôt Que la voiture puisse Prendre son coup de creux Mais sinon C'est assez Donc le creux Il se produit à combien Régime À combien de tours en minute Finalement Aller entre 1500 et 2000 tours Donc si on le On le met là par exemple Donc là on va démarrer Bon là Là en première Forcément il n'y a pas de creux Mais là si je fais ça Là je suis à fond Là tu es à fond On ne sent rien Ça vient à l'avenir Au dessus de 2000 Au dessus de 2000 Ça c'est vraiment ce qu'on appelle Le creux à bas régime C'est le creux à bas régime En deuxième C'est ça En deuxième On peut l'avoir en troisième Dès lors qu'on est en sous régime En fait c'est la plage d'utilisation du moteur Qui crée un petit creux à bas régime Alors est-ce que c'est gênant ? Non Est-ce que parfois c'est agaçant ? Oui mais on s'y habitue On s'y habitue On anticipe après On sait comment le traiter Ça va On a parlé des trépidations La suspension Du creux à bas régime Du creux à bas régime Le troisième Et le troisième L'effet de freinage Le mordant du freinage Ah oui le mordant du freinage Le mordant du freinage Honnêtement là j'ai donné Toutes les limites Après il y a tous les autres avantages Alors les autres avantages Donc là Alors sur la conduite C'est l'insonorisation Elle est saluée par la presse Mais je le salue aussi On est quand même On est quand même sur une citadine Oui On a l'impression d'être dans un modèle De plus haut de gamme Oui oui On est dans un silence Relatif Mais Mais qui est pour une petite citadine Honnêtement Qui est très appréciable C'est là où on a envie De faire de la route Bon donc Très peu de défauts Super gênant en soi Je dirais presque pas de défauts Encore une fois Il faut trouver les limites Ouais Il faut trouver les limites Non mais Ce qui est important Pour les amis qui nous écoutent C'est D'avoir le ressenti De toi propriétaire Depuis 6 mois Sur la voiture C'est ça Donc c'est ton avis Combien de kilomètres en tout là ? Là j'ai 6400 kilomètres D'accord Sébastien Oui Merci à toi Très bien D'avoir encore partagé ce moment Sur ta voiture En tant que propriétaire Avec plaisir Sur cette Polo Et puis Écoute A bientôt C'est toujours un plaisir De partager les vidéos Mais c'est important Pour nos essayeurs De voir un peu De leur donner un avis objectif De quelqu'un Qui conduit avec la voiture Tous les jours Donc ça c'est important Et c'est bien là Le but du blog Que de donner de l'info A des futurs acquéreurs Parce qu'il faut les aiguiller C'est important Un témoignage empirique De quelqu'un Qu'à la voiture C'est le meilleur Un particulier privé Formidable Bon Seb à bientôt A bientôt Allez ciao Allez La séquence lavage Ah mais Non mais Les pièces aussi Ça fonctionne là Parce qu'il y a des jetons aussi Voilà Et vas-y On lavage là C'est parti Voilà Un petit décrassage Qui fait du bien C'est bien Ça fête Vas-y Vas-y Ça fête Le lavage vient d'avoir eu lieu Et on voit la crasse apparaître Mais c'est quand même fou Ou ça Incroyable Incroyable Ça veut dire que par ces temps d'hiver Tu es obligé de frotter derrière Obligé de frotter Frotter vraiment frotter Microfibre Pot de chamois Arrayons Je peux yager quand même Oui 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 Evet Oui 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 Oui